alors bienvenue sur télé afrique encore moins dadou henri joel zama voilà aujourd'hui joue des cannes bien vrai que c'est la canne mais on va rapidement faire un tour au champ d'abord parce que quand on finit de supporter que le ventre est creux mais on peut rien faire encore donc comme l'a dit feu félix ou feu boi un peuple qui a fait n'est pas un peuple livre donc il faut qu'on nourrisse la population télé afrique groupe est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la vente de logements la construction de deux maisons et puis on est aussi dans l'agriculture bientôt dans l'éducation dans la santé au don à peu près c'est un groupe où nous faisons un peu de tout donc tout de suite nous sommes à tout maudit et puis on fait un petit tour au champ d'abord on voit l'évolution des projets cette fois-ci il ya le drone je vais soulever et puis vous allez voir comment le projet évolue au niveau de l'agriculture allez let's go et puis après on revient on va on va aller suivre le match pour supporter ou supporter les éléphants donc tout de suite un petit un petit tour au champ d'abord voilà donc on s'en va et puis on revient rapidement ok c'est parti on va au champ comme ça rapidement on va aller voir là-bas rapidement ça c'est la route de d'imbokro c'est la voie qui va à d'imbokro, Bokanda, Daoukro à Nipiléukro, Abemgourou à Nipiléukro jusqu'au Ghana donc ils sont en train de travailler sur cette voie là côté tout maudit dans la ville ils vont faire ça en deux fois deux et puis ils sont en train d'élargir jusqu'à dimokro voilà l'autre côté à partir de dimokro jusqu'à Daoukro c'est déjà bien fait donc là d'ici jusqu'à dimokro ils sont en train d'élargir la voie et c'est sur cette voie là que nous avons initié nous avons initié le projet agricole voilà où on fait des cultures vivrières voilà on fait de la tomate, de concombre pour le moment et puis par la suite on va continuer avec le riz le manioc et le maïs voilà les denrées de première nécessité c'est ça nous notre objectif après commencer à faire une ferme agro-pastorale où vous aurez de l'élevage de poulet et autres lapins et autres il faut nourrir la population c'est comme ça il faut être prévoyant la poussière c'est pas grave c'est juste pour une période ça va passer donc ils ont carrément enlevé le butu même puisqu'ils sont en train d'élargir la voie voilà donc il y a des parties qui sont déjà arrangées il y a des parties qui sont déjà arrangées ils sont en train de partir au fur et à mesure et là nous sommes à quelques à quelques pas de notre site nous sommes arrivés sur notre site un bon arrivée au champ donc on va rentrer en brousse ça c'est une personne qui ont le site carrément au bord du coudron voilà ils sont en train de faire des fêtes nous pour nous c'est sur ce côté voilà sur ce côté donc on va rentrer pour aller sur le site c'est à quelques voire un kilomètre ou deux kilomètres de ce goudron voilà donc ici on va rentrer bon arrivée au champ les gens sont au stade nous on va au champ pour mourir la population on va rentrer ici tout doucement c'est bon donc ici nous sommes sur le terrain agricole ici bon arrivée au champ nous on va au champ on fait tout on va au champ c'est ça la côte d'ivoire nous sommes en saison en saison sèche on dirait pas tout ça c'est du manioc donc à checkez que vous mangez là c'est ici la sakhi ça c'est le manioc ça c'est d'autres qui ont fait du manioc voilà il faut travailler la terre ne trahit pas voilà c'est ça et nous y sommes donc là on va soulever le drone pour essayer de voir un peu explorer le site donc ici l'installation est faite ça c'est pour l'arrosage tout est installé donc voilà comment on appelle ça pour la tomate la pépinière on attend que la pépinière atteigne la maturité pour qu'on puisse se piquer et pour concombre là une fois les installations sont finies mais ça va démarrer directement donc ça c'est le tuyau c'est ici qu'on va connecter la motopompe pour brancher ça dans dans le fleuve là donc ici ce sont ces vannes là qui sont connectés aux rampes donc ça c'est ce tuyau là qui va distribuer l'eau dans les différents rampes voilà donc tout est déjà installé tout ici tout a été labouré et ça ce sont les rampes qui sont déjà installés donc là c'est pour l'arrosage ça vous permet de gagner en temps et puis d'être efficace et si une personne doit transporter l'eau ou bien des gens non seulement la main d'oeuf va devenir cher mais ça on peut utiliser ça pour 3, 4, 5 récoltes et production au moins donc avec cette installation là vous pouvez produire jusqu'à 3, 4, 5 fois voilà tout est installé donc pour l'agriculture ceux qui veulent faire des projets agricoles il faut vraiment être sur le terrain il faut être sur le territoire aller vers les propriétaires terriens discuter sérieusement si c'est un contrat de location si c'est un partenariat si c'est pour les achats déplacez vous allez-y dans la zone qui vous intéresse en fonction de votre projet comme ça vous savez que vous pouvez évacuer facilement vos produits parce que quand vous produisez que vous n'arrivez pas à évacuer mais ça va pourrir au champ donc déplacez vous pour voir les zones qui vous semblent favorables par rapport à vos projets et puis vous discutez directement avec toi les chefs de famille, le propriétaire aujourd'hui acheter les terrains agricoles là c'est très 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 compliqué parce que ça n'appartient pas à une seule personne une famille, il y a plusieurs membres quelqu'un peut faire un papier à la chefferie là-bas tout le monde cherche l'argent maintenant pour vous dire je vous ai vendu 10 hectares ou bien c'est comme ça vous avez signé faire les décharges il n'y a pas de documents sur le terrain vous commencez votre projet si un autre membre de ma famille vient s'opposer mais imaginez ce que vous avez déjà investi donc pour les projets agricoles là c'est des hectares donc déplacez-vous et puis regardez la zone explorez bien la zone le marché, où est-ce que vous voulez vendre tout ça et une fois le projet est bien structuré vous êtes là, ça démarre devant vous et puis après maintenant mais vous pouvez maintenant déléguer des pouvoirs voilà et puis de temps en temps vous jetez d'un coup d'oeil il faut venir sur le chantier pour voir est-ce que ça évolue est-ce que ça marche parce que ça c'est pas la construction une fois quelque chose une étape a été ratée mais vous avez tout perdu donc il faut être là il faut être régulier il faut avoir le temps et puis il faut aimer ce qu'on fait c'est pas parce qu'il y a l'argent dedans qu'on fait mais il faut aimer d'abord et puis il faut accepter de perdre parce que vous pouvez faire une production ça va pas marcher ne vous découragez pas recommencez encore et recommencez et encore et encore et encore après vous aurez de l'expérience vous serez expert dans cette matière-là on n'est pas expert agricole non c'est en faisant le boulot au fur et à mesure que vous trouvez les failles et que vous développez d'autres technologies il n'y a pas de gens qui sont nés ingénieurs agronomes non ils ont appris c'est avec l'expérience l'expérience qu'ils ont rédigé des documents que les autres étudient maintenant ça les facilite et au fur et à mesure chacun développe pour nous donc c'est un peu comme ça alors direction maintenant pour suivre la canne merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique et pour la fête Donne-nous Didi de Geiho Andiquo'a là-bas Mamae Chaque matin, chaque nuit Chaque soir Tio t'avais dit que la vie que tu me nèves plus là est une vie d'être plus dangereux Oh, oh, tu ne l'as pas compris D'après toi, tu prenais les cassoirs là-haut Tu te disais, du connecteur Sonia, du bon complexo La donna des jours Du bon ou nous attendons maman Petite cellulaire Ah, maman Du bon, du bon sœur Te voilà aujourd'hui les gars se doit t'en prie en bas Petite cellulaire devenu t'enki-waki-maman A cause de toi, toutes les femmes sont confondues Ressent pour laquelle elles ont perdu les valeurs On les appelle Ça fait pitié C'est pas du tout normal C'est pas du tout normal C'est pas du tout normal Elle n'a pas encore fini sa vie Maman, oh, 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 oh C'est tout qu'ils a Elle n'a pas encore fini sa vie Maman, oh, 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 oh C'est tout qu'ils a Sous-titrage ST' 501